bonjour à tous c'est le geek à lunettes et le geekophile on se retrouve pour la fameuse geek gear world of wizardry le geek gear harry potter comme tous les mois sur notre chaîne jusqu'à ce que je quitte cette chaîne donc on y va on est tombé sur cerdax ce mois ci on a déjà ouvert comme d'habitude on va vous montrer ce qu'il y a dedans générique on commence avec le beau t-shirt un t-shirt bleu mais surtout bleu parce que newt commander et le nifleur every day i'm nifle donc ouais super cool j'aime beaucoup le design je trouve ça sympa le bleu aussi c'est cool donc non non ça rappelle newt donc sentimentaux petit tour de magie 1 2 3 mais écoutez voilà sympathique comme t-shirt en vrai il y a même un vif d'or juste là hop petit médaillon retourneur de temps c'est un retourneur de sacs petite chaînette des diamants non franchement cool j'aime bien une petite farce et tout c'est vachement sympa ensuite et la petite paire de chaussettes donc là aux couleurs de cerdaigle donc avec la cicatrice et les lunettes de harry ça c'est vraiment cool voilà et c'est donc du geek gear exclusive ouais donc le bleu et bronze les cerdaigles je suis content je suis content d'être tombé sur cerdaigle du coup enfin n'importe lequel des autres maisons m'aurait m'aurait plus de toute façon j'ai déjà les chaussettes de griffle en dehors j'ai des pouces souffles aussi donc ouais sympa franchement cool et petit tour de magie 1 2 3 et merde je suis contenté bon bah dobi est un elfe libre du coup bon voilà super chaussettes je vais pas je vais pas faire c'était une connerie le tour de magie évidemment je vais pas les enfiler surtout que c'est pas ma poitrine c'est assez alors baguette dans cette box une baguette la baguette de new scamander donc si axel tu peux choper celle qui est juste au dessus juste au dessus de toi vers la grid donc ça c'est donc la baguette qu'on a eu dans cette box donc j'ai déjà cette baguette celle de new scamander donc je vais peut-être l'échanger avec le geek sans lunettes qu'il a pas contre une pop ou contre une autre baguette que je n'ai pas enfin avoir avoir en tout cas on va la comparer avec celle celle de wish qui ressemble étrangement à celle de noble collection donc voilà pour vous donner une petite idée vous voyez à peine plus grosse celle de celle de wish et un peu plus foncé mais disons plus travaillé quoi même si celle là est vraiment pas mal je trouve pour une baguette qu'on a dans une dans une geek gear comme ça qui n'est pas accessible du tout on l'avait montré de toute façon celle ci on vous l'avait déjà présenté on l'avait montré parce qu'on l'avait fait une commande c'est juste pour voir la différence entre les deux au niveau de la taille c'est quasiment la même chose un peu plus fine peut-être la nouvelle celle de la guillet mais plutôt sympa vraiment plus foncée celle là et je trouve qu'elle est assez ressemblante quand même enfin c'est dingue le détail voilà ensuite un très bel objet je trouve moi c'est une petite petite statuette de notre harry avec une baguette tordue d'ailleurs au passage version version du 5 je dirais version de l'or du phoenix on a donc là dans la tenue traditionnelle de sa maison avec donc des petites lunettes au niveau du visage c'est peut-être un peu spécial un peu peu difficile mais après les lunettes sont sont faits tout effet main on dirait donc c'est plutôt pas trop mal en fait et des plis des vêtements et c'est donc assez belle figurine en vrai moi je trouve cette figure vraiment cool c'est du produit et du terroir non mais elle est cool franchement enfin c'est c'est vrai que le visage ne ressemble pas à daniel radcliffe en fait mais mais en soit harry potter n'est pas daniel radcliffe donc donc le dernier objet avant les fameux c'est une petite échelle un porte-clé avec le logo de poudre en tout simple donc harry qu'échelle du 6 vous voyez hop le harry version numéro 6 harry potter et le prince en mêlée sympa j'ai déjà un porte-clé poudreur il me semble mais en métal donc celui-là avec les couleurs ce sera sympa aussi donc on n'a pas précisé c'était la box de septembre oui c'est la box de septembre donc on a ici l'art print ensuite maintenant alors j'essaie de ne pas faire trop de reflet on a le poudreur express donc assez belle je suis pas toujours fan des art prints mais celui-là il est très très beau donc le poudreur express c'était l'indice qu'on avait eu dans la box précédente nous disons qu'il y aurait un produit poudreur express dans cette box de septembre donc c'est un print qui est vachement bien on dirait une peinture impressionniste à la monnaie vous connaissez les nuffards bah ça ressemble un peu je trouve au niveau de la verdure ouais comment c'est fait dans le style ouais dans le style ouais c'est sympa franchement c'est cool et puis le récapette comme d'habitude j'arrête d'utiliser c'est pas la mienne je l'ai piqué j'ai vu un youtubeur québécois qui avait un accent pas possible le t-shirt et judei amni free donc avec un bleu un peu plus clair ici la figurine d'arrivoteur 17 cm ah voilà ils disent quand même bien parce qu'en fait le bleu est pas le même et ils disent que la couleur défend dépend de la taille du t-shirt peut varier selon la taille du t-shirt chance pour les grosses et les petites tailles et bah du coup ils ont pas forcément toutes les couleurs donc c'est un dizaine de risards utiles donc pour en revient à figurines donc une addition parfaite à votre collection magique donc des chaussettes aux couleurs de votre maison donc avec les quatre couleurs possibles clé fond d'or serpent arce avec pousse souffle les quatre sont cool ensuite on avait la possibilité d'avoir quatre 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 porte-clés possibles donc soit le porte-clés de logo de Poudlard soit le vif d'or soit la marque des ténèbres soit les reliques de la mort ce qu'est ce qu'ils sont tous cool moi j'aurais bien aimé un petit vif d'or un petit relique de la mort mais alors également et ils sont franchement cool et le donc exclusif un exclusif licence Kgrind donc c'est une licence exclusif pour pour la boxe pareil les chaussettes sont exclusives et je crois que le t-shirt est exclusif non même la figurine pas le t-shirt c'est rare et le print exclusif fait par pyramide internationale il y aura un item magico bus magico bus dans la prochaine box à voir ça peut être peut-être une tête de mort qui quand on le fait mais la gomme charlie à une idée murphy pourquoi pas goûter bonne box de septembre pas rempli de masse mais parce que de gros objets comme la figurine la baguette ouais c'est dommage que j'ai déjà mais mais sinon je j'aime beaucoup cette box et bah écoutez vous savez je suis un fan de vêtements mais je veux dire des chaussettes même si la figurine est dingue je veux dire des chaussettes parce que je trouve ça très belle je trouve vraiment sympa ben moi je dirais comme la figurine parce que bon la baguette on l'a déjà sinon j'aurais peut-être dit la baguette mais la figurine est cool est vraiment bien détaillée quand on l'a de près on voit qu'elle est très détaillée donc la figurine est super belle donc voilà écoutez dites nous vous quel objet vous avez préparé dans cette box n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager d'autres idées on s'afficher ici c'était et n'oubliez pas d'autres idées et n'oubliez pas d'autres idées